La reine du Moulin Rouge, disparue il y a 90 ans aujourd'hui, est à l'honneur sur la scène du Théâtre Essayon à Paris. Celle que l'on appelait la goulue, modèle de Toulouse-Lautrec ou de Renoir, symbolise à jamais le French Cancan. Une biographie de Marilyn Martin dresse le portrait de cette femme. Et un spectacle qui met l'humour, musique et émotion lui rend hommage. C'est la comédienne Delphine Grandsart qui incarne cette femme et prise de liberté née en 1866 et morte en 1929. Voyons comment elle a incarné à sa manière la belle époque avec Marion Branchet. Ce menton rond lui donnerait presque un air enfantin, mais son regard perçant ne trompe personne. La goulue était une femme libre et intrépide au caractère bien trempé. Reine incontestable du French Cancan dans les années 1890, son excentricité et sa gouaille ont marqué l'éternel Moulin Rouge, mais aussi le cœur et la plume de nombreux artistes qui fréquentaient le cabaret à cette époque, comme Toulouse-Lautrec. A l'occasion des 90 ans de sa mort, la biographie de Marilyn Martin et la pièce interprétée par Delphine Grandsart reviennent sur le parcours de cette femme exceptionnelle. Le Cancan toutes ces années, c'est comme un grand bras d'honneur que je leur ai fait avec mes jambes. On dirait qu'ils n'ont pas compris puisqu'ils en redemandent. Les princes et les bourgeois, la morale et tout le reste. C'était une très très belle femme, elle avait un teint de porcelaine, des dents bien rangées, un regard bleu métallique. Elle avait beaucoup beaucoup de charisme. La goulune est en 1866 à Clichy. Elle est issue d'un milieu très modeste et commence à travailler dès l'âge de 12 ans en tant que blanchisseuse. Elle nettoie les tenues des femmes fortunées de son quartier et les emprunte aussi parfois. Le jour, elle travaille et la nuit, elle s'échappe. Et elle va danser, elle va s'encanailler. Très vite, celle qu'on appelle encore Louise Weber se prend de passion pour le French Cancan. C'est la danse en vogue à l'époque et pour une fois, elle met à l'honneur la femme qui peut le danser sans cavalier. Il dit que je manque mon cul en public. Elle se demandait s'il en a déjà eu, en vrai. Elle se faisait mettre à l'amende tout le temps. C'était quelqu'un qui était très provoque. Oui, pour moi, c'était une scandaleuse en fait. Donc elle avait un esprit très rock'n'roll. Elle est provocatrice parce qu'elle a besoin d'attirer l'attention sur elle. C'est quelqu'un qui a besoin d'être aimée, d'être reconnue. Et ce besoin d'être reconnue et d'être aimée va la suivre toute sa vie. Très vite, ses phrases qui sont en audace lui valent le privilège d'entrer au Moulin Rouge. Elle avait tellement de personnalité que ce n'est pas tellement ces talents de danseuse qui ont fait que tout à coup, on s'en dit, il faut absolument qu'on la mette en avant. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas le rapport scène sale au Moulin Rouge. Tout le monde était ensemble. Le public, ça se mélangeait. Et en fait, elle, elle n'hésitait pas à aller tutoyer les bourgeois parce que c'était surtout les bourgeois qui allaient dans ces endroits-là. Et il y a le prince de Galles qui venait souvent s'encanailler aussi au Moulin Rouge. Et un jour, elle lui aurait dit, « Eh Galles, tu paies le champagne. C'est toi qui régales ou c'est ta mère qui invite ? » La goulue n'a même pas 25 ans, mais déjà les bourgeois en quête de sensations fortes, l'adulent. D'un coup de pied, elle a pris l'habitude de faire voler leur chapeau. La décence, c'était de ne pas montrer ses dessous, juste de quoi affrioler le spectateur. Mais elle, elle avait tendance à en rajouter parce qu'elle voulait être à tout prix, elle voulait se distinguer des autres danseuses. C'était la reine. Ça a été la première, celle qui a inventé ce qu'on appelle la figure du coup du cul. Vous savez, quand les danseuses, parce que c'est quelque chose qui reste aujourd'hui même dans le cancan, quand les danseuses, elles soulèvent leur jupe à la fin du cancan, c'est la goulue qui l'a inventée. Avec la goulue, on sait que c'est la fin du chahut quand on voit le grand cœur de mon cul ! Yuhou ! C'est la figure de la Belle Époque, avec elle, tout se transforme. Elle inspire les romanciers, les auteurs de théâtre, les compositeurs, puisqu'on va créer aussi, en son honneur, la chanson française. Elle est aussi photographiée par Renoir, peinte par Kiss Van Dongen, Louis Anquetin, mais surtout Toulouse-Lautrec, qui devient un de ses amis proches. La goulue ne décline aucune proposition artistique, mais refuse de se laisser racheter. Elle a été quand même demandée en mariage par les plus grands, elle a été courtisée par les plus grands, sauf que ça ne l'intéressait pas. C'est quand même une des rares danseuses à ne s'être pas amourachée d'un homme très riche pour pouvoir subvenir à ses besoins matériels. Si la goulue se laisse volontiers aller au plaisir de la chair, elle défend avec vigueur son indépendance et sa liberté. À la veille de ses 30 ans, en 1895, elle claque la porte du moulin rouge pour se mettre à son compte dans les fêtes foraines. D'abord danseuse puis dompteuse d'animaux sauvages, elle connaît un certain succès, puis son activité décline. Elle a terminé sa vie en vendant des bonbons, des allumettes, des cigarettes, etc., devant le moulin rouge. Elle est revenue sur les lieux de son heure de gloire. C'est absolument tragique. Morte dans la misère et l'anonymat à l'âge de 62 ans, sa dépouille sera finalement transférée en 1992 au cimetière de Montmartre, à quelques centaines de mètres de son royaume d'autrefois.